Et vers où on va ? Donc, François Nicolas, je suis écolo, mais depuis 4 ans, je milite à fond pour un revenu de base inconditionnel au sein d'une association qui s'appelle le Mouvement Français pour le Revenu de Base, qui est une association transpartisane, tout le monde est représenté à l'intérieur, et notre seul but, c'est le revenu de base. Pourquoi est-ce qu'un écolo s'intéresse à ça ? Tout simplement parce que comment on peut dire à quelqu'un d'arrêter, par exemple, de travailler dans une centrale nucléaire, si c'est son seul moyen de subsistance ? Comment est-ce qu'on peut dire à quelqu'un, il faut partager ton travail, si le travail n'est qu'une compétition pour avoir un revenu ? On a absolument besoin que le revenu ne soit pas une compétition, tout le monde se bat pour, quelles que soient les conditions de vie des autres travailleurs, quel que soit le but même du travail. Donc pour un écolo, c'est nécessaire. Et enfin, avant de m'intéresser à fond au revenu de base, je m'intéresser à fond à la décroissance, et c'est impossible de dire on va diminuer le PIB si on a déjà trop d'inégalités. Il faut d'abord partager pour pouvoir ensuite réduire toutes nos productions. Donc là, j'étais ravi de voir que Benoît Hamon mettait un revenu universel à son programme. J'étais vraiment très content et j'étais outré. J'étais outré de voir que les autres prétendants lui rétorquaient qu'on n'avait pas l'argent, que ça coûtait cher. Parce qu'un revenu de base, c'est une socialisation d'un revenu. Une socialisation d'un revenu, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si je suis une société, je le prends dans une poche et je le mets dans l'autre poche. Voilà. Donc ça ne m'a juste rien quitté. J'ai juste socialisé une part des revenus, j'ai juste redistribué différemment les choses. C'est-à-dire que concrètement, dès que quelqu'un vous parle du coût, c'est juste un escroc. Ce n'est qu'une redistribution. C'est au sein d'une même société qu'on redistribue. Quand on parle du coût, on se dit, il n'y a pas d'argent en France, comment est-ce qu'on peut faire ? Et il y a quelques mois, je faisais une petite manifestation. J'ai quelques images de cette petite manifestation. Cette petite manifestation, c'était bien sûr avec la Fédération des fraudeurs fiscaux. Donc nous avons manifesté. Vous voyez une super manifestation. On a un grand écran et vous voyez une super manifestation, beaucoup de bruit. Et des super slogans où nous sommes là pour défendre Cahuzac, nous sommes là pour défendre la BLP, pour défendre absolument le droit de mettre son argent ailleurs. Son argent ailleurs, ça veut peut-être dire qu'on en a de l'argent finalement. Ben oui, on en a, il est dans les paradis fiscaux, tout simplement. En fait, la France, c'est, je pense que tout le monde le sait, un pays riche. Même un pays très riche. Nous sommes un des pays les plus riches du monde. Nous avons plus de richesses qu'il n'en faut pour tous et toutes bien vivre. Pourtant, une part toujours grandissante de la population n'a pas accès aux ressources essentielles pour une vie décente. La distribution des richesses, actuellement, est basée sur le capital. Soit on possède du capital et donc on a les moyens de posséder les moyens de production, soit on doit vendre son travail au capital. Et c'est notre seule, principale manière de distribuer les revenus. Simplement, le capital nous fait croire que les seules richesses créées sont celles-ci. Celles qu'on crée avec l'emploi. Mais dans la vie de tous les jours, on crée des richesses. Et la majorité des richesses que l'on crée n'est pas du tout liée à l'emploi. Elle est liée tout simplement à notre vie, à nos activités. Si des grands-parents vont garder des enfants, ils créent des richesses. Si un bricoleur va aider un voisin à percer un trou, il va créer des richesses. Si quelqu'un qui a un jardin a des légumes en trou et en donne à ses voisins, il va créer des richesses. En fait, dans la vie de tous les jours, à partir du moment où nous parlons, où nous discutons, nous créons des richesses. Baptiste Milondo, un autre défenseur du revenu d'Az, a bien parlé de la belote, du tarot. Même si je joue à la belote, je crée des richesses. Qu'est-ce que je fais ? Je socialise. Je joue à la belote avec quelqu'un, par exemple, qui a des petits problèmes sociaux. Je fais en fait le même travail qu'un travailleur social, directement. Je l'aide à se socialiser. C'est-à-dire que toutes nos activités, quelles qu'elles soient, sont créatrices de richesses. Simplement, comme on n'a pas de revenus sur la plupart de nos activités, on va diviser la société en deux catégories. Les gentils, les gentils bienfaiteurs de l'humanité, ceux qui ont les usines, qui sont gentils, et qui permettent aux autres de travailler, et qui leur donnent donc des revenus. Donc là, petite parenthèse, là, on va donner un emploi, et on est très gentil de donner un emploi à quelqu'un. Or, si jamais on a un emploi, c'est bien que la personne qui nous donne, entre guillemets, cet emploi, profite de nous. Et la seule richesse réellement créée dans le cadre de cet emploi, est la richesse que l'on crée avec notre propre travail. En plus de ça, on vit vraiment dans ce fantasme que, là, toutes les richesses, on les a grâce au fait qu'on a de l'argent et qu'on a l'outil de production, ou parce qu'on a l'emploi. Mais si j'ai regardé la ligne C, là, juste après-midi, en 2015, il y avait 25,8 millions d'actifs ayant un emploi. Ça veut dire, derrière, qu'une majorité de la population française n'a pas son revenu grâce à un emploi. Donc, cette notion de revenu de base, d'un revenu qui serait décorrélé de l'emploi, existe déjà. Et en fait, c'est la généralité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'un enfant, effectivement, il n'a pas d'emploi. Ça veut dire que quelqu'un qui est à la retraite, il n'a pas d'emploi. Ça veut dire que quelqu'un dont le ou la conjointe travaille, et qu'il ne travaille pas, a son revenu autrement grâce à ce conjoint. Voilà. Donc, déjà, dans notre société, ça existe déjà, cette idée d'avoir un revenu sans avoir un emploi. Mais avec ce que je viens de raconter, c'est carrément inégalitaire. C'est-à-dire qu'avec ce que je viens de raconter, ça veut dire que quelqu'un va avoir plus ou moins de revenus, pas forcément en fonction de son emploi, mais parce que ses parents sont riches, parce que son mari ou sa femme est riche. Voilà. Nous sommes sur une inégalité totale, sur un fantasme que l'argent vient seulement au travaillant, ou parce qu'on possède déjà du capital. Et, en plus de ce fantasme, on est sur un gros mensonge, quoi. L'argent, pour la majorité des gens, ne vient pas tout simplement du travail. Cette redistribution par le travail ne marche plus. Nous avons gagné en productivité, voilà. Et quand il y avait le plein emploi, on pouvait toujours se dire, bah oui, tu n'as pas de revenus, trouve un travail et tu en auras. Maintenant, ce n'est plus du tout le cas. On ne va plus trouver un travail tout simplement parce qu'on veut travailler. Donc, la machine est totalement grippée. On a absolument besoin de réinventer une autre manière de faire. Et cette autre manière de faire est logique. Parce qu'un des autres points du programme de Benoît Hamon, il y a la notion de bien commun. Ça, c'est quelque chose de très important. Cette idée que, à la fois l'usine, à la fois le travailleur, ne serait rien sans les biens communs. Ne serait rien sans ce qu'a apporté la nature en matière première, en énergie. Sans ce qu'ont apporté nos aînés en produisant toutes ces infrastructures, en créant cette société, en éduquant. Le travail, même le travail et les outils de production, en fait, déjà, ne sont qu'une petite partie de ce qui a permis de créer les richesses. Pourtant, ces biens communs, dont profitent le possesseur de capitaux et le travailleur, ne profitent pas du coup à celui qui n'a pas de revenus. Donc, ce n'est que justice que de dire, bah oui, nous sommes dans une société, cette société a des richesses, cette richesse ne vient pas seulement d'outils de production, pas seulement du travailleur. Tout le monde a le droit d'en avoir une part. Il est même nécessaire de socialiser une part des revenus pour que tout le monde puisse vivre décemment. C'est ça que propose le mouvement français pour le revenu de base. Donc, il y a eu beaucoup de discussions et on a fini par établir une définition que je vais vous lire textos, parce que chaque mot a son importance. Voilà, il y en a beaucoup bataillé pour chacun des mots. Le revenu de base est un droit inaliénable, inconditionnel, cumulable avec d'autres revenus, distribué par une communauté politique à tous ses membres, de la naissance à la mort, sur base individuelle, sans contrôle des ressources ni exigence de contrepartie, dont le montant et le financement sont ajustés démocratiquement. Voilà, c'était pour une présentation un peu globale du revenu de base. Bien sûr, sur une présentation normale, on prend à peu près deux heures. Voilà, donc c'est un peu raccourci, forcément. Voilà, donc maintenant, pour la petite transition, ce que va proposer Benoît Hamon pour nous, le mouvement français pour le revenu de base, n'est pas encore un revenu de base, puisque ce qu'il propose, c'est simplement de donner 600 euros à toute personne, en fait, jusqu'à 1,9 SMIC. Et ces 600 euros sont financés en prenant 28% du revenu brut. Voilà, et après qu'un petit complément, un petit complément, et ce petit complément de 35 milliards, je trouve que pour le trouver, Benoît Hamon a été juste génial. Parce qu'un des problèmes qu'on a avec le revenu de base, c'est qu'il y a aussi des ultralibéraux qui sont bien contents du revenu de base, et qui disent, ben oui, il y a le revenu de base, et bien on va, pour le financer, c'est simple, on récupère tous les revenus qui sont déjà socialisés. On va récupérer, en fait, une partie de telle aide, de telle autre aide, de telle autre chose, et on le met là. Mais c'est normal, ils sont ultralibéraux. Et ils l'auraient fait de toute façon, et ils attaquent de toute façon la sécu, qu'il y ait ou pas un revenu de base. Et là, Benoît Hamon a fait l'inverse. C'est-à-dire qu'il a dit que pour pouvoir le financer, nous allons récupérer entre 15 et 20 milliards sur le CICE. C'est-à-dire que sur un revenu qui était déjà socialisé, et que le gouvernement actuel a désocialisé, en fait, en exonérant les entreprises de ce revenu socialisé. Et l'autre part, en fait, il pense à entre 5 et 10 milliards en introduisant une nouvelle taxe sur la valeur ajoutée. Là encore, c'est génial, puisque là, on est en train de socialiser les gains de productivité. Si, effectivement, il y a du chômage, si, effectivement, on a de moins en moins d'emplois, c'est qu'on est de plus en plus efficace, et c'est tant mieux. On a besoin de moins travailler pour produire plus. Eh bien, c'est tant mieux. Le but du jeu, ce n'est pas de se tuer au travail. Produire plus de richesses en travaillant moins, on ne va pas s'en plaindre. Mais on peut s'en plaindre, puisque, c'est ce qu'on avait au début, la redistribution est seulement basée sur le travail, ou principalement basée sur le travail. Dans ce cas-là, ça veut dire que ce sont les travailleurs et ce sont toutes les mesures sociales qui en bâtissent. Donc, il introduit une taxe sur la valeur ajoutée pour financer le revenu de base, la valeur ajoutée. C'est-à-dire que ce que je vends par rapport à ce que ça m'a coûté, voilà, et cette valeur ajoutée, elle augmente toujours dès que je fais un gain de productivité. Voilà. Merci. Merci. – Sous-titrage FR 2021